Wesh l'équipe j'espère que vous allez bien Nouvelle vidéo qui change de d'habitude Aujourd'hui j'aimerais tout simplement vous présenter Mes touches avec lesquelles j'édite sur Fortnite Donc voilà je vais vous les présenter rapidement Faut savoir que je suis joueur en manette Donc voilà vous l'aurez vu pour ceux qui connaissent un peu ce milieu J'édite avec elle donc je vais vous expliquer Tout ça dans cette vidéo Tout simplement ça fait une semaine que j'édite comme ça J'ai fait la vidéo bullfight avec Powerjumper En éditant avec elle et c'est vraiment une touche Que j'apprécie excusez moi J'aimerais tout simplement vous donner mon ressenti Après une semaine et je vais vous expliquer pourquoi pour moi Ça a été une bonne chose d'édite avec elle Faut savoir qu'avant j'éditais avec les touches classiques Donc avec rond ce qui est très très mauvais On va pas se le cacher Et faut savoir que souvent j'ai bullfight avec des abonnés Et du coup voilà on m'a conseillé Il y a une abonnée qui m'a conseillé de tout simplement Mettre elle et franchement ça me plaît beaucoup Faut savoir que tous les soirs je bullfight avec des abonnés En général donc voilà si vous voulez bullfight avec moi Ça se passe sur insta tu viens me DM et je te mets dans un groupe Pour pouvoir bullfight avec moi tout simplement Donc tous les soirs je DM avec des abonnés Et voilà ça fait une semaine que je fais ça Et beaucoup d'entre vous sont moins forts que moi Que ça soit en edit etc Edit, bullfight etc Mais on des touches vraiment compliquées pour edit Que ça soit certain Modifie même avec les flèches sur le côté de la manette Donc ça je comprends vraiment pas Donc là je fais des petites erreurs Les gars ça fait une semaine que j'ai ces touches Mais je pense vraiment que j'ai quand même un très très bon niveau Pour quelqu'un qui depuis une semaine a changé de touche Sachant que j'ai pas trop trop joué Donc ouais il y a beaucoup d'abonnés Qui ont un niveau moins bien que le mien Et se cassent vraiment la tête à trouver leur touche etc Moi personnellement je vous conseille elle Pourquoi ? Parce que dans tous les cas les gars Vous allez toucher le joystick gauche pour pouvoir vous avancer Donc autant en profiter Oups Autant profiter de cet avantage Et d'utiliser le joystick gauche Pour pouvoir justement edit dans le sens Où dans tous les cas vous allez utiliser Et vous avez juste à ajouter un petit clic Au lieu d'enlever votre doigt du joystick Je sais que je fais des erreurs les gars Mais dites vous qu'en une semaine Je trouve un assez bon niveau D'ailleurs dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez Et si vous êtes genre manette Avec quelle touche je vous éditer Ça m'intéresse vraiment Parce que j'essaie vraiment de trouver la perfection Sachant que je suis avec une manette classique Je suis pas avec une scuff Après je peux comprendre tous les mecs qui ont des scuffs Et tout qui édite avec les palettes C'est normal Ça d'habitude j'ai un peu du mal On va essayer de focus un peu Gotaga mesdames et messieurs Ohlala qu'il est bon Le joueur français Qui excelle dans son domaine A chaque fois que je parle je rate Mais non franchement je trouve Pour quelqu'un qui a changé de touche il y a une semaine Ça va Ah oui et du coup Ce qui était vraiment chiant avec rond C'était pour réinitialiser C'était vraiment très très dur de réinitialiser Et là j'ai aucun problème Et c'est vraiment l'avantage de cette touche là pour moi Je peux réinitialiser sans problème Et honnêtement je me suis amélioré en edit Parce que comme je l'ai dit Le fait de modifier avec health C'est tout à fait naturel Peut-être que ça paraît évident pour beaucoup d'entre vous Mais moi Mais moi je viens de commencer Enfin ça fait une semaine que j'étais avec elle Dites moi vraiment dans les commentaires Si vous êtes genre manette Avec quelle touche je vous éditer Et d'ailleurs il y a beaucoup qui ont kiffé la vidéo avec Zetphar Clavier-souris Et j'aimerais savoir si ça vous intéressez Là vraiment dans les commentaires Dites moi Si ça vous intéresse Simplement une vidéo où je traîne clavier-souris Ou par exemple je traîne un mois non-stop clavier-souris Et je vous donne les résultats à la fin Peut-être que ça peut intéresser Hop J'aime vraiment beaucoup ces touches là En fait j'ai l'impression que c'est tellement naturel pour moi d'edit avec ça Franchement on a fait un bon temps Vous avez le code de la map qui est en haut de l'écran Là qui va s'afficher De Twitch iobros14 Dites moi quel temps vous avez fait En tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu Vidéo assez courte Vidéo qui change de d'habitude Vidéo vraiment tranquille En ce moment je fais des vidéos tranquilles Parce que j'ai pas ma vraie cam Et du coup c'est un peu galère Là je filme avec mon téléphone De faire le montage etc Dites moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires Dites moi si vous kiffez le dégradé Je me suis fait dare honnête pour cette coupe Mais bon ça ça reste entre nous les gars En tout cas je vous invite vraiment à liker Partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait Venez me voir sur insta si vous voulez jouer avec moi Tous les soirs on joue ensemble Buff fight etc Soit sur insta soit sur discord Vous avez tout ça en description Vidéo simple des grosses 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 vidéos qui arrivent Je sais que je fais de temps en temps des grosses vidéos Comme avec Zephar, Eden etc Là il y a des très très grosses qui arrivent J'attends juste le bon moment pour les tourner Les bonnes personnes On a les idées ne vous inquiétez pas Likez et partagez abonnez vous si ce n'est pas déjà fait Et puis bonne fin de soirée ou de journée